Je vais te partager 10 séries qu'il faut absolument que tu découvres. Quand Paramount+, m'a contacté pour collaborer avec eux, j'ai tout de suite pensé à vous présenter certaines pépites que j'ai adoré sur le service. Pour rappel, Paramount+, c'est une plateforme de streaming au catalogue riche de séries, de films, de documentaires et bien plus encore, regroupant les meilleurs contenus de studios comme Paramount Pictures, Showtime, Nickelodeon, MTV, Comédie Centrale, Smithsonian Channel pour les documentaires, En gros, c'est la maison des séries et films Star Trek, du Sonic Universe avec la série Knuckles, des Tortues Ninja, des films avec Tom Cruise, mais aussi de South Park, ainsi que de grands classiques du cinéma. Vous pouvez évidemment y avoir directement accès sur le site ou les applications Paramount+, mais le service est aussi compris gratuitement dans les abonnements Canal+. Et ça franchement, c'est cool. Comme je sais que vous êtes certains d'y avoir accès sans forcément le savoir, c'est l'occasion de foncer pour découvrir tout ça. Sachant qu'en plus évidemment de ce que je vais vous recommander, de nombreuses nouveautés arrivent également pour cette rentrée scolaire, comme la nouvelle série Zorro, disponible depuis ce 6 septembre avec Jean Dujardin dans le rôle du cavalier masqué. Il incarne une version de Zorro qui n'a pas ressorti le costume depuis 20 ans, mais qui au nom de l'intérêt général, n'a pas d'autre choix que le ressortir du placard, quitte à menacer son mariage. D'également en cours de diffusion, en simultané avec les Etats-Unis, on a aussi la deuxième saison de The Walking Dead d'Ariel Dixon, The Book of Carol, qui continue ses aventures en France, avec Daryl qui continue de faire face à des dilemmes intérieurs et à des tensions croissantes au sein du groupe. De son côté, Carol lutte pour retrouver Daryl, affrontant ses propres démons, et un paysage français dévasté. C'est suivi par la nouvelle saison de la série d'espionnage Opération Spéciale Lioness avec Zoe Saldana, mais aussi que je voulais garder pour les pépites que j'ai adoré sur la plateforme, la saison 2 de Tulsa King, disponible depuis septembre sur Paramount+. Porté par le célèbre Sylvester Stallone, connu pour des rôles comme Rocky ou encore Rambo, c'est un mélange de films de mafieux à tension avec un humour totalement décalé, et en plus de ça, Sylvester Stallone a vraiment un rôle qui lui va comme un gant, il incarne Dwight Manfredi, un ancien de la mafia new-yorkaise, qui après avoir purgé 25 ans de prison sans jamais trahir ses associés, se retrouve soudainement exilé à Tulsa en Oklahoma. Alors évidemment, en tant que français, Tulsa, on connaît pas forcément, mais c'est un peu l'endroit ennuyé au possible. Mais ce mafieux aguerri ne perd pas de temps à se lamenter sur son sort, et plutôt que de subir cet exil forcé, il décide de reprendre les affaires en main et d'y installer un business, ce qui va évidemment poser quelques problèmes. Seconde recommandation, on a la série Mayor of Kingstown. De nouveau, plongée au cœur de l'Amérique profonde, dans le milieu des systèmes carcéraux. Kingstown, c'est une ville où l'économie ne tourne qu'autour de sa prison. Le célèbre Jeremy Renner qu'on ne présente plus, il y a un canne Mike McCluskey, membre d'une famille influente, connu pour être des intermédiaires, entre les détenus, les gardiens, les gangs, les policiers et les politiciens. Sachant qu'à la tête de la série, on retrouve Tyler Sheridan, dont le nom ne vous dira peut-être pas grand-chose, et pourtant c'est un habitué de Paramount+, puisqu'il est notamment le créateur de la série Yellowstone. Et justement, comment ne pas évoquer en troisième recommandation, le Yellowstone Universe. Alors c'est pas vraiment un nom officiel, mais c'est globalement ça. Très très populaire aux Etats-Unis, il est vrai que ça passe quand même bien plus inaperçu en France, et pourtant ça vaut le détour. La série Yellowstone est une saga familiale épique avec entre autres Kevin Costner, qui nous plonge dans l'univers sauvage et impitoyable du Montana, où les propriétaires du plus grand ranch des Etats-Unis se battent pour protéger leur terre contre les promoteurs, les réserves autochtones et les forces du gouvernement. Les spin-off 1883 et 1923 enrichissent l'univers de Yellowstone en explorant l'histoire de cette famille à travers des générations, depuis leur périlleux périple vers l'ouest à la fin du 19ème siècle jusqu'aux épreuves de l'après-guerre, sachant plus de ça que deux autres spin-off sont en préparation, une en 1944 et l'autre en 2024. Si vous cherchez une série qui mêle western moderne, intrigue familiale et lutte de pouvoir, essayez Yellowstone. En parlant lutte de pouvoir, mais avec une ambiance totalement différente, en l'occurrence celle du tournage d'un film, je peux vous recommander The Offer. Plonger ainsi dans les coulisses d'un des films les plus emblématiques de tous les temps, le parrain. Le film est évidemment un classique du cinéma, mais vous ignorez peut-être que sa création a été une galère sans nom. Un jeune producteur ambitieux a dû se battre pour produire le parrain, entre un studio frileux au projet, des batailles de casting, des tensions en interne, et une mafia qui voit d'un très mauvais oeil l'idée d'un film sur leur monde. L'histoire de la création du film est probablement aussi passionnante que l'histoire du film elle-même. Sorti plus récemment et qui plaira de nouveau à ceux souhaitant une série limitée, donc avec une seule saison, on a Fellow Travelers. C'est sur deux hommes que tout oppose et qui se retrouvent irrésistiblement attirés l'un par l'autre dans le Washington des années 50, à une époque où leur relation est à la fois dangereuse et interdite. À travers plusieurs décennies, cette série navigue entre amour et politique avec O. Casting, Matt Bomber et Jonathan Bailey. Vous l'avez compris, Paramount Plus propose de tout. Et encore, j'ai pas évoqué la patte patrouille. Si d'ailleurs, vous avez des recommandations à faire, ça se passe en commentaire. Et pensez à vous abonner ou encore à lâcher un petit pouce vers le haut pour d'autres vidéos du genre. On a donc vu une série de mafieux, un drame familial, mais je dois l'admettre, s'il y a bien un genre de programme que j'aime particulièrement sur le service, c'est les séries à mystère et fantastique. Le parfait exemple qui devrait ravir les fans de mystère et d'ambiance à la Stephen King, c'est la série From. Vous le savez peut-être, mais j'adore les œuvres de Stephen King. Leur ambiance, leur mystère, le côté fantastique, sombre, humain, psychologique, mais il faut l'avouer, rares sont les bonnes adaptations sur les écrans de cet auteur. Eh bien, From est probablement la meilleure adaptation de Stephen King s'il s'agissait réellement d'une adaptation de Stephen King. En effet, non, l'auteur n'est aucunement impliqué dans le projet, mais il a lui-même admis qu'il a trouvé excellente et ça en est clairement son héritage. Imaginez, vous êtes en voiture, vous arrivez dans une petite ville isolée en plein cœur des Etats-Unis, perdue au milieu de nulle part sans la possibilité d'en repartir. Les routes se referment sur elles-mêmes comme un labyrinthe infini et chaque tentative d'évasion ramène à ce même point de départ effrayant, mais ce n'est que le début des cauchemars. À la tombée de la nuit, quelque chose d'inexplicable prend possession des rues. Des créatures mystérieuses qui n'ont rien d'humain émergent des ombres, attirant les habitants par des murmures inquiétants et des visages qui rappellent ceux des êtres aimés perdus. Les habitants, contraints de cohabiter dans cette prison à ciel ouvert, doivent non seulement faire face à la menace extérieure, mais aussi à leurs propres secrets et peurs intérieures. Si vous ne connaissez pas From et que vous aimez ce genre de programme, foncez d'urgence, vous m'en direz des nouvelles. On reste dans les mystères avec une série culte qui a marqué l'histoire de la télévision, Twin Peaks. Imaginez de nouveau une petite ville tranquille nichée au cœur des montagnes du nord-ouest des Etats-Unis où tout semble paisible jusqu'à ce que le corps d'une jeune lycéenne populaire soit découverte sur les rives d'un lac. Ce meurtre brutal secoue toute la communauté et c'est là que tout commence. Un mystérieux agent du FBI arrive en ville pour enquêter sur ce crime sordide, mais très vite il découvre que Twin Peaks cache de nombreux secrets. Sous la surface apparemment idyllique de ce village, chaque habitant semble avoir quelque chose à cacher. Et ce n'est en réalité que la partie émergée de l'iceberg. Des éléments surnaturels commencent à apparaître avec des rêves étranges, des esprits menaçants et des dimensions parallèles. A noter que les deux premières saisons sont sorties au début des années 90, mais qu'une troisième saison appelée Twin Peaks The Return est arrivée en 2007. David Lynch, le célèbre créateur derrière cette oeuvre, revient avec une vision encore plus sombre, plus étrange et plus fascinante. Qui s'étale maintenant sur quatre saisons, je recommande également la série Evil. Suivez en fait un psychologue sceptique, un prêtre en formation et un expert en technologie. Ouais, clairement, on dirait vraiment le début d'une mauvaise blague. Alors qu'ils enquêtent sur des cas inexplicables pour l'église catholique, entre possession démoniaque, miracle et autres phénomènes paranormaux. Chaque épisode tente de déterminer si ces événements étranges ont des explications rationnelles ou s'ils sont le fruit d'une véritable présence maléfique. En parlant d'esprit, si vous recherchez quelque chose de plus léger mais avec tout de même du mystère et un aspect fantastique, en plus d'une touche de teenage drama, on a School Spirits. Imaginez un lycée comme tous les autres, sauf qu'il est hanté par des esprits coincés entre deux mondes. On a une jeune lycéenne qui découvre qu'elle est morte, mais personne ne sait vraiment pourquoi ni comment. Elle devient elle-même un fantôme, incapable de quitter cette école où elle a trouvé la mort. Déterminée à découvrir la vérité sur sa propre disparition, elle rejoint un groupe de fantômes adolescents qui comme elle, errent dans les couloirs de cette école. Pour terminer, dernière recommandation et pas des moindres, regardez Yellow Jackets. Alors il y est clairement un estomac bien accroché mais ce thriller psychologique met le survie, mystère et se crée profondément enfoui. L'histoire en fait suit une équipe de jeunes footballeuses dont l'avion s'écrase en plein cœur d'une forêt isolée et ce qui va commencer comme une lutte désespérée pour survivre devient rapidement une descente dans la folie où la faim, la peur et les tensions croissantes transforment leur communauté en un monde de sauvagerie. La particularité, c'est que la série alterne entre ce drame et une partie des décennies plus tard où les survivantes, maintenant adultes, tentent de reconstruire leur vie tout en cachant les sombres vérités de ce qui s'est réellement passé dans les bois. Deux saisons sont actuellement disponibles et une troisième qui promet d'être riche en rebondissements est prévue pour 2025. Alors, tu vas regarder quoi sur Paramount Plus ? J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura intéressé et peut-être donner quelques pépites à regarder et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut à t'abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et pour t'abonner à Paramount Plus, t'auras le lien en description. Sous-titrage Société Radio-Canada